On est toujours en direct depuis le Parc des Princes et le Salon Your Futur. On parle de votre orientation et si vous aviez envie et si vous rêviez même de travailler dans l'immobilier, ça tombe bien vous êtes à la bonne place parce qu'on va vous proposer une immersion dans le monde de l'immobilier avec Subtertiaire, l'école supérieure des sciences immobilières. Oui parce que l'immobilier c'est une science et pour en parler je suis avec Josué Koumbaloury. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'être avec nous chargé des admissions campus de Paris. On va parler justement de ce secteur de l'immobilier. On va évoquer plus particulièrement le rôle de l'alternance dans la formation des professionnels de l'immobilier. Mais d'abord quelques mots sur Subtertiaire. Merci Anthony pour cette invitation. Alors pour présenter Subtertiaire en quelques mots, on est une école spécialisée dans l'immobilier. On a 28 ans d'ancienneté aujourd'hui et sur la France, on est sur 9 campus. Dans toute la France et sur Paris, on accompagne aujourd'hui près de 600 étudiants. Notre objectif c'est de vraiment former les étudiants aux futurs métiers de l'immobilier qui sont divers et variés. des formations diverses, variées. Mais là, on va parler de cette formation en alternance. Justement, en quoi c'est un avantage de suivre une formation en alternance quand on souhaite travailler dans l'immobilier ? Suivre une formation en alternance est un avantage parce que déjà l'étudiant, il met en pratique tout ce qu'il voit pendant ces périodes de cours. Aujourd'hui, nos jeunes, ils font face à un défi au niveau de l'expérience professionnelle. Et être en alternance, c'est à la fois donc allier le côté théorique et le côté pratique, monter en compétences et aussi pouvoir un peu casser cette monotonie qu'il peut avoir sur une formation qui est 100% en initiale. On va justement évoquer ces formations. Quelles sont les formations que vous proposez au sein de Subtertières ? À Subtertières, on propose six formations dont le BTS profession immobilière qui est un diplôme d'état et cinq autres formations qui sont titres RNCP, qui sont donc reconnues par l'état et les professionnels du domaine de l'immobilier. On a notamment le programme PGE, programme grande école responsable d'affaires immobilières qui se fait en trois ans. On a le bachelor sur un an, responsable d'affaires immobilières, ainsi que trois parcours pour les masters managers de l'immobilier, notamment le parcours habitat responsable, le parcours stratégie d'actifs immobiliers et le parcours promoteur immobilier. Je le disais, vous accordez beaucoup d'importance à l'alternance. En quoi ça va être un vrai atout sur un CV d'avoir fait une alternance quand on souhaite évoluer dans le secteur de l'immobilier ? Est-ce que derrière, ça va être encore plus facile d'avoir un CDI du coup ? Effectivement, on accorde beaucoup d'importance à l'alternance parce que pour nous, c'est un réel moyen pour se former dans le domaine professionnel et dans le domaine immobilier. Si je prends un exemple, on a un étudiant qui rentre pour un BTS professionnel immobilière. Il aura deux ans d'ancienneté, donc deux ans d'expérience professionnelle grâce à l'alternance. C'est un étudiant, donc c'est un diplômé qui ne part pas de zéro car il a déjà de l'expérience professionnelle et aussi, il est tout simplement un réel salarié et il est formé, il est monté en compétences. Et ça, c'est un très gros avantage sur le CV et pour l'insertion professionnelle par la suite. Je sais que vos formations bénéficient vraiment d'une excellente employabilité. Est-ce que c'est également une priorité majeure pour vous d'accompagner vos étudiants jusqu'à la vie professionnelle ? Comment vous le faites ? Oui, c'est une priorité pour nous. Ok, on a l'alternance, mais on a aussi la formation, on est une école et il faut absolument que nos étudiants puissent réussir leur diplôme et l'alternance. Nous, on est à Subtercière et Subtercière Paris, mobilisés chaque jour tous les services, que ce soit les services référents de formation, les services d'admission, relations entreprise et pédagogique. On se mobilise chaque jour pour donner toutes les clés nécessaires à nos étudiants pour pouvoir réussir. Ça va passer par une formation sur la posture professionnelle, sur également au niveau des cours qui sont faits avec des professionnels de l'immobilier, ainsi que tous ceux qui vont être sur la vision future pour leur futur emploi. On va faire des conférences métiers avec nos anciens étudiants diplômés et qui sont en CDI. L'école, elle possède un très grand réseau d'entreprises partenaires. Comment ce réseau est mis à disposition de vos étudiants ? On ne peut rien vous cacher, Anthony. Je sais tout. Vous savez tout. Effectivement, aujourd'hui, sur Paris et l'Île-de-France, on possède près de 680 entreprises clientes. Pour être en relation avec nos entreprises, c'est tout simple. On organise des jobs, des things, soit dans l'école ou en agence, également de la recommandation directe de la part de notre service relation entreprise. On présente également une liste de nos entreprises à nos étudiants et selon la formation et les métiers qu'ils choisissent, on fait matcher les différents projets. Si j'ai des questions parce que je ne sais pas encore tout et que je veux rentrer en contact avec vous, si je veux avoir plus d'informations, comment ça se passe, Josué ? Pour avoir des informations sur nous, déjà, c'est tout simple. Aujourd'hui, on est présent au salon Your Future sur le stand 21. Vous pouvez venir nous rencontrer directement. Également, si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez aller sur notre site Internet www.subtertière-du6immobilier.fr. Vous inscrire à une réunion d'admission ou notre prochaine future journée porte ouverte qui aura lieu samedi 27. Également, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram et TikTok. Et TikTok, dans l'air du temps, jusqu'au bout. Exactement, on travaille avec des jeunes. Merci beaucoup, Josué Koumbaloury, chargé de recrutement, c'est ça ? Des admissions. Des admissions chez Subtertière. Merci d'avoir été avec nous, une école qui est partenaire de ce salon Your Future. Donc, effectivement, on peut vous rencontrer ici jusqu'à demain soir, puisque le salon Your Future, c'est deux jours au Parc des Princes. Nous, on va continuer à être en direct, à partager. On va parler dans quelques instants d'une belle et grande entreprise qui recrute, c'est Sanofi. Merci beaucoup. Merci. A tout de suite en direct. Sous-titrage ST' 501